Générique Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info au sommaire aujourd'hui. Et parmi les faits marquants, faites vos jeux, les casinos rouvrent leurs portes à Monaco. Quelques jours après l'inauguration de la place du casino, c'est le grand retour de l'activité des jeux, chère à la principauté. Comment cette reprise a-t-elle pu être possible et sous quelles conditions ? Nous serons avec le directeur général des jeux de la Société des Bains de Mer, Pascal Camia. Attention au relâchement au volant. Si le nombre des accidents de la route a nettement diminué, les comportements à risque se sont multipliés pendant le confinement. Gardons nos distances, même sur les routes, c'est le message que notre invité tente de faire passer. Jean Todd, président de la FIA et envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, nous en dira plus. Nous parlerons également de la nature qui reprend ses droits dans les parcs et jardins de Monaco. Puis nous irons à la rencontre de Terrence, ce chanteur en demi-finale de The Voice. Mais avant cela, le point sur l'info à Monaco et sa région avec Fabien Bonilla. Bonsoir Fabien. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On débute ce point info avec une décision ministérielle concernant les nouvelles étapes du déconfinement et la possibilité de l'ouverture des piscines, des ciné, des salles de concert et des salles de sport. Avec comme échéancier le 6 juin pour les piscines, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi que les aires de jeux pour enfants et les installations et équipements sportifs urbains. À compter du 12 juin, les cinémas indoor, les salles de spectacle et de concert pour ouvrir. Et à compter du 15 juin, ce sera au tour des salles de sport. Cette décision ministérielle a été évoquée lors de la dernière réunion du comité mixte de suivi entre le gouvernement et le Conseil national ce vendredi. Nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine édition. L'épidémie de Covid-19 n'aura pas eu raison du cinquième Forum des artistes. Oui, le cinquième Forum des artistes de Monaco aura bien lieu, mais l'édition sera différente. Habituellement organisée début juin à l'auditorium Régnier 3, ce rendez-vous prendra la forme cette année d'une exposition virtuelle. Ce forum a ouvert ses portes ce vendredi sur le site www.forumdesartistes.mc. Cette initiative vise à soutenir les artistes locaux. Près de 80 artistes, amateurs ou professionnels, monégasques ou résidents. À travers ce forum, ils présentent leur travail sur le net, que ce soit de la peinture, de la sculpture ou encore de la photographie. Cette cinquième édition sera l'occasion pour le public de voter en ligne pour son oeuvre préférée. Le lauréat sera dévoilé le 13 juin en page d'accueil du site. Pour découvrir les artistes participants, rendez-vous dès à présent sur la page Facebook et le compte Instagram du Forum des artistes. Cette information à présent communiquée aujourd'hui, il faudra encore attendre plusieurs mois avant un retour à la normale à l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Absolument, l'aéroport Nice-Côte d'Azur n'est actuellement qu'à 2% de son activité. Et nous l'avons appris ce vendredi, le Terminal 1 ne devrait pas rouvrir avant mars 2021. Pour l'instant, quelques destinations sont proposées sur le mois de juin. Au Terminal 2, 10 villes françaises et 8 destinations européennes. Merci Fabien. Je vous le disais en titre, les casinos de la Principauté ont rouvert leur porte ce matin. Une réouverture non sans émotion, après presque 3 mois d'arrêt, et qui se fera sous haute surveillance. Pour en parler, nous sommes avec le directeur général des Jeux de la Société des Bains de Mer. Bonsoir Pascal Camia. Bonsoir. On va débuter cet entretien, si vous le voulez bien, avec ces images. Une haie d'honneur pour accueillir les premiers clients. C'est vraiment tout un symbole. Eh bien oui, quand nous avions fermé notre casino, nos casinos, le 14 mars dernier, il y avait vraiment un sentiment de tristesse, à la fois chez les collaborateurs, dans l'encadrement. Et puis il était normal, d'après nous, de rouvrir avec une émotion positive pour accueillir les premiers clients. C'est ce qui s'est fait à 10 heures au Casino Café de Paris et à 14 heures au Casino de Monte Carlo, quand nous avons rouvert les portes à nos premiers clients. Il y avait du monde ? Il y avait à 10 heures du matin, ce matin, une petite trentaine de clients qui attendaient impatiemment que nous aurions les portes. C'est pour ça que cette haie d'honneur, en plus, a été vraiment un élan de sympathie envers eux. Et ça s'est très, très bien passé. Alors cette reprise se fait évidemment avec énormément de précautions. Il y a des mesures sanitaires, des règles très strictes. Pendant ce confinement, sous l'impulsion du président Biamonti, il nous avait demandé, quand il assistait au comité stratégique aux jeux régulièrement, d'être proactif, de proposer à notre gouvernement des mesures vraiment précises et complètes qui permettraient de rouvrir à la fois nos appareils automatiques, nos machines à sous et à la fois nos jeux de table. Vous pensez que cette concertation, justement, le fait que la société des bains de mer a été proactif, comme vous le dites, a permis de cultiver sa différence par rapport à la France, où là, il n'y a que l'utilisation des machines à sous qui est autorisée, ou par rapport à l'Italie, qui, elle, a décidé que les casinos allaient rouvrir que le 15 juin ? Ça, c'est vraiment indéniable. Nous sommes, Monaco, la destination en Europe qui est dans les premiers à ouvrir toute son offre de jeux. Donc, à la fois, comme vous l'avez dit, comme la France, les appareils automatiques, mais aussi les jeux de table, ce qui n'est pas le cas dans nos grands pays voisins et amis, et également en Grande-Bretagne qui, eux, ne pourront ouvrir qu'en juillet prochain. Et comme c'est une destination qui est aussi en concurrence avec nous, nous avons, on va dire, ce mois de juin d'avance. Concrètement, Pascal Camia, comment on va pouvoir miser, comment on va pouvoir jouer au casino de la SBM ? On va respecter la distance réglementaire, qui est de 1,50 mètre entre chaque participant, entre chaque client. Et donc, on a un protocole de nettoyage des places de nos clients. On a un protocole également de nettoyage pour nos collaborateurs qui prennent et sortent de leur shift. Donc, avec un lavage des mains au gel hydroalcoolique, avec une désinfection quotidienne des jetons, avec également pour les tables privées la destruction de tous les jeux de cartes quand le client les a utilisés. C'est quand même un grand dispositif pour permettre toujours d'avoir ce plaisir de jouer, ce plaisir d'être dans des salles aussi magnifiques que les salles de casino de Monaco. Voilà, alors effectivement, la distance n'empêche pas la convivialité. Il faut sourire avec les yeux, puisqu'on a le masque, tout le monde a le masque, le masque est obligatoire. Donc, le client est vraiment protégé par tous les plexiglas qui peuvent l'entourer par les distances que je viens d'énoncer. Mais en face de lui, pour le jeu, pour qu'il ait ce plaisir de continuer à jouer, il y a des collaborateurs qui, eux, vont lui permettre, tout en souriant, tout en étant encore dans l'empathie, mais la protection, de le faire jouer comme il le souhaite. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ? Une partie de notre produit brut des jeux que nous avions réalisé l'année dernière avait été réalisée par une clientèle qui venait d'Europe de l'Ouest. Donc, si on écoute ce que les gouvernements européens ont tendance à dire, il va y avoir des accords qui vont permettre la circulation de notre clientèle d'Europe de l'Ouest, de l'espace Schengen, aux alentours de mi-juin. Donc, voilà, cette clientèle-là va pouvoir arriver à Monaco, dans notre destination. On retiendra donc, Pascal Camiat, ce sourire avec les yeux et une reprise optimiste pour l'activité des jeux à la SBM. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Le 5 juin coïncide avec la journée mondiale de l'environnement. Nous l'avons abordé sur notre antenne avec nos différents invités. Le confinement a permis à l'environnement de prendre une bonne bouffée d'air frais. Les équipes de la direction de l'aménagement urbain l'ont d'ailleurs constaté, ainsi que notre journaliste Christina Thommel. Bonsoir, Christina. Oui, Émilie, la nature a repris ses droits pendant cette pandémie du Covid-19. Vous le savez, les animaux se promenaient dans les rues désertées, les mammifères marins visitaient les ports et les plages, les plantes, les fleurs, les arbres. La nature se développait de manière considérable. Bref, la terre respire à nouveau, comme ici à Monaco. Ces périodes de confinement nous ont un peu confortés dans le choix qu'on avait fait il y a quelques années. On a modifié nos méthodes d'entretien il y a maintenant une dizaine d'années où on a basculé sur des méthodes beaucoup plus respectueuses de l'environnement et on va dire beaucoup plus écologiques au sens large. Et ce confinement nous a montré que lorsque les plantes se sentaient un petit peu plus libres et moins maîtrisées, la nature reprenait petit à petit ses droits et son développement. Est-ce que votre façon de travailler va être différente dorénavant ? On va amplifier ce que l'on avait mis en place depuis quelques années. On va poursuivre les formations du personnel à tous ces aspects plus écologiques. Ces remises en question vont continuer. On va limiter encore plus la systématisation des tâches. Il va falloir vraiment que, même si ça a été fait depuis quelques années, que l'on ne fasse les interventions qu'au bon moment et que lorsque cela vraiment s'impose, éviter de tout tailler ou tout arroser ou tout labourer. Donc ça va être vraiment du ponctuel, un peu comme les personnes qui s'occupent de leur balcon et qui sont attentifs à chaque plante qui est sur le balcon. Nous, il faut qu'on soit attentifs sur plusieurs hectares de jardins. Donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est dans cet esprit-là qu'on va continuer. Une centaine de jardiniers qui s'occupent de l'ensemble des jardins publics en principauté. Plus de 10 000 arbres recensés à ce jour. Une richesse donc exceptionnelle pour la palette végétale à Monaco, avec toutes les régions du globe représentées. Un travail donc très conséquent pour l'ado. Merci Christinda. Le déconfinement, c'est continuer de respecter les gestes barrières. C'est également reprendre la route avec prudence. Malheureusement, les premiers chiffres de la sécurité routière montrent que la levée du confinement s'est accompagnée d'une hausse significative des excès de vitesse et des accidents mortels. Depuis 2015, Jean Todd, président de la FIA, est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière. Il est notre invité aujourd'hui. Bonsoir Jean Todd. Bonsoir. Je m'adresse dans un premier temps à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière. Le confinement a été un allié pour la baisse du nombre d'accidents sur les routes. Pourtant, il a encouragé les comportements à risque comme les excès de vitesse. Vous avez d'ailleurs adressé un message sur les réseaux sociaux. Le peu de véhicules qu'il y avait pensait que d'un seul coup, la liberté a été retrouvée, qu'il n'y avait plus de contrôle. Donc, ça veut dire excès de vitesse et on sait que la vitesse tue. Si les gouvernements ont décidé de mettre dans tous les pays de la planète la sécurité routière parmi les priorités, eh bien, je peux vous garantir qu'il y aurait une baisse considérable du nombre de victimes sur les routes dans le monde qui, je le rappelle, correspondent à environ 1,4 million morts tous les ans et environ 50 millions de blessés avec des conséquences physiques. Vous comparez ce chiffre de la sécurité routière à une pandémie, un autre fléau dans notre société moderne ? Absolument, c'est une pandémie. Tous les jours, il y a 3 800 personnes qui meurent sur les routes dans le monde. Donc, c'est une vraie pandémie et nous avons le vaccin pour cette pandémie. Il faut changer les mentalités, c'est ce que vous expliquez aussi dans votre livre. Voilà, donc voilà mon livre qui sera, à partir de juillet, il sera traduit en français, en espagnol et il sera également mis en vente dans les librairies. Donc, j'espère que Monaco Info m'aidera beaucoup à promouvoir ce livre. Avec plaisir, Jean-Thode. J'espère aussi que vous viendrez à Monaco nous présenter cette version française des millions de vies à sauver sur les routes. Comment changer les mentalités ? Parce que les messages et les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais comment atteindre le plus grand nombre de personnes ? 90% du nombre de victimes, c'est dans des pays en voie de développement. En Afrique, en Asie, en Amérique latine. Donc, il y a de gros efforts à faire justement pour suivre l'exemple des pays développés. D'où les nombreuses campagnes également que vous lancez, des campagnes qui sont soutenues par plusieurs personnalités, dont la princesse Charlène et notre pilote Charles Leclerc. La campagne 3500 vies, par exemple, qui elle s'adresse aux piétons. On a lancé une campagne en association avec JC Decaux. Nous avons bénéficié de l'apport de 18 grands ambassadeurs, ambassadrices, dont la princesse Charlène et Charles Leclerc. J'ai également le plaisir et le privilège d'avoir parmi les membres du High Level Panel que nous avions mis en place de la FIA pour parler de sécurité routière au niveau des gouvernements. Eh bien, nous avons la participation en tant que membre de la princesse Charlène. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur l'engagement de la princesse Charlène ? Le prince, la princesse ont tout le temps été très solidaires des actions que je menais en faveur de la sécurité routière. Et lorsque j'ai invité la princesse Charlène, elle a tout de suite été extrêmement engagée, disponible. Alors la fondation Princesse Charlène va être représentée lors des 24 heures du Mans virtuelles. On l'a vu pendant ce confinement, le digital a vraiment été un réel soutien. Là, je m'adresse au patron de la FIA. Le digital, vous avez organisé des grands prix virtuels également. C'était important pour garder le contact avec ces passionnés d'automobile ? C'est une nouvelle manière d'aborder la compétition automobile. Donc le confinement sûrement l'a développé. Mais je suis sûr que le post-confinement fait qu'il y aura beaucoup plus de disciplines à travers ce type d'initiatives, ce type de jeu. Effectivement, la princesse Charlène, qui d'ailleurs avait donné le départ des 24 heures en 2019, sera présente et je crois qu'il y a également une équipe qui représentera Monaco à l'occasion de ces jeux virtuels dès 24 heures du Mans la semaine prochaine. La bonne nouvelle, c'est enfin le début de la saison du championnat du monde de Formule 1 qui est annoncé pour début juillet et le Grand Prix d'Autriche. Absolument, dans quatre semaines, puisque c'est le 5 juillet qu'aura lieu le premier Grand Prix de la saison en Autriche. En fait, les deux premiers Grand Prix. Alors c'est une grande première puisqu'on le fait avec l'environnement actuel. Donc même si les choses ont tendance à s'améliorer, il va falloir rester très vigent, très attentif. Ce qui veut dire que ça se fera sans spectateur. Et votre avis sur Charles Leclerc, notre chouchou, on va dire ici à Monaco Info ? Écoutez, c'est un grand champion. Donc c'est effectivement formidable pour le sport automobile, pour la Formule 1 et évidemment pour Monaco. Comme vous le savez, c'est Jules Bianchi qui à l'époque l'avait découvert. On avait parlé à mon fils Nicolas et il ne s'était pas trompé. Donc Charles Leclerc est un garçon extrêmement attachant, un grand pilote. Et je suis sûr que s'il a une bonne voiture, il fera de grandes performances. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nous passons au Point Info Pratique avec vous Fabien et des travaux prévus à Venue d'Espelugues. Des travaux de sécurisation du réseau d'eau pluviale plus exactement. Après une première phase en 2017, une deuxième phase est prévue sur l'avenue d'Espelugues permettant de sécuriser la partie basse entre l'hôtel Fermont et le Grimaldi Forum contre les inondations lors d'épisodes orageux importants. Ces dernières années, le rez-de-chaussée et sous-sol, des bâtiments situés dans ce secteur ont subi des dégâts importants lors de fortes précipitations. Il y aura trois opérations en une. Augmenter le dimensionnement du réseau des eaux de pluie, le séparer de celui des eaux usées et rénover le réseau d'éclairage public qui date des années 50. L'impact sur la circulation sera limité au maximum. Les deux voies de circulation et les cheminements piétons seront maintenus. Cette opération débutera dans les prochains jours et devrait durer jusqu'à la fin de l'année. Cette bonne nouvelle à présent pour la jeunesse, le retour de certains ateliers dans les musées. Absolument, le nouveau musée national de Monaco instaure à nouveau les ateliers jeunes publics et les ateliers en famille à la Villa Paloma. Ils reprendront dès lundi. Les ateliers seront limités à 6 participants et soumis à une inscription préalable. Chaque activité est pensée dans le respect des distances sociales et des règles sanitaires. Le port du masque est obligatoire dès 5 ans. Ces ateliers se dérouleront les lundis, mardis et vendredis de 10h à 12h. Ils seront proposés au tarif de 15 euros par enfant. Parmi les ateliers, réécrire une scène de l'histoire de Faust en lui offrant des fins alternatives ou encore un atelier d'écriture de récits fantastiques à partir des œuvres de l'exposition. Des ateliers également sur l'image et sa mise en mouvement. Ou apprendre à faire de petites animations. Sans oublier les ateliers en famille. Pour tout renseignement, vous avez bien sûr le site internet www.nmnm.mc. Merci Fabien. Il s'appelle Terrence, c'est un enfant du pays. Il est en demi-finale de The Voice. Il va tenter demain d'accéder à la grande finale de l'émission de TF1. C'est d'ailleurs vous, le public, qui avez le pouvoir de soutenir Terrence pour qu'il réalise son rêve. Christine D'Atomel l'a rencontrée. Tout le monde vous connaît à Monaco. Vous êtes dans The Voice cette année. Une année assez particulière. Comment ça se déroule ? Alors, ça se déroule dans les conditions de live. On a tourné cette semaine pour la diffusion demain soir. Le 6 juin, les demi-finales. On vous retrouve en demi-finale. Absolument. On a tourné en live comme les mêmes conditions que du direct. On arrivait sur le plateau aussi, on se plantait. On se plantait, c'était comme ça, c'est fait, c'est diffusé. Mais franchement, moi j'ai pu regarder deux ou trois des prestations et c'est vraiment incroyable. Vous êtes dans l'équipe d'Amel Bent. Absolument. Ça s'est passé comment, les répétitions cette semaine ? Ça s'est passé bien. La coach vocale de l'équipe d'Amel Bent, elle est incroyable. Amel, elle est incroyable. Elle est très présente. Elle nous donne beaucoup de conseils. Elle nous aide beaucoup. Alors, pour Monaco Info, est-ce qu'on peut avoir peut-être un petit indice ? Ou est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous allez chanter lors de la demi-finale ? Pour la demi-finale, j'avais vraiment envie de rechanter en français. Et Amel, elle m'a suggéré une chanson qui s'appelle « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero. Et c'est une chanson incroyable. Et avec le groupe de The Voice, on a pu faire une version. Franchement, elle me donne les frissons. Elle est incroyable. Alors, l'important dans une chanson, c'est de faire passer énormément d'émotions. Est-ce que cette chanson vous parle ? Cette chanson me parle énormément. Parce que deux jours avant mon audition à l'aveugle, au bout de 30 ans de mariage, mes parents sont divorcés. Ce qui est toujours triste. C'est toujours une situation triste. Et du coup, ma mère et moi, on vit ensemble maintenant. Et moi, je n'ai pas parlé à mon père depuis avant Noël maintenant. Et ça, ça me rend... C'est très triste pour moi, en tout cas. Et cette chanson, elle parle exactement de ça, d'un père qui est moins présent. Alors, non, cette chanson, elle évoque beaucoup d'émotions à moi. Et c'était un moment très émotionnel sur le plateau. Pour moi et pour les coachs. Alors, j'espère que le public ressentira cette émotion aussi. Et on se retrouve donc samedi, 21h05. Et votez tous, hein ? S'il vous plaît. Plusieurs fois. S'il vous plaît, le plus possible. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup où je t'aime. Je ne sais pas comment, il faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, tu es super belle. Je ne dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et je n'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis quand tu t'en vas. Je ne dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas. Voilà, soyez au rendez-vous demain soir sur TF1. On vous autorise une petite infidélité à Monaco Info pour soutenir Terrence et lui offrir une place en finale de The Voice. Avant de nous quitter, on retrouve Fabien Bonilla. Fabien, Terrence, nous chantez le coup de soleil. Est-ce que le soleil sera au rendez-vous demain ? La journée de samedi sera agréable avec de belles éclaircies, que ce soit le matin ou l'après-midi. Mais ça ne va pas durer. Une détérioration est prévue pour les jours à venir. Il fera de 16 à 21 degrés. Le soleil se lèvera à 5h49 pour se coucher à 21h09. Et ce samedi, nous fêterons les Norbert. Merci Fabien et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. N'oubliez pas de nous alimenter en témoignages, en informations, en photos et en vidéos en rejoignant le réseau Malitia. On se quitte avec les photos de Mickaël Alésier. La nature qui reprend ses droits demain sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501